M. Isaac Ibirah, bonjour. Bonjour. Abambo, vous êtes le délégué du gouverneur. Nous avons appris qu'il y aille quand même certains journalistes de médias internationaux qui sont arrivés dans les milliers. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information ? En tout cas, nous confirmons, c'était le neuf. Les journalistes sont arrivés tous juste à Tichiché. Il y avait Umutoni, accompagné de Ruhumuriza, qui était le droit de l'homme. Un blanc qui parlait aussi du Kinyarwanda, très vieux le Kinyarwanda. Et un autre qui ne s'est pas présenté. Les blancs ne s'est pas présenté, bon, en disant qu'il est tel. Mais ils sont arrivés à Tichiché, là où ils ont mené des enquêtes fantaisistes. Alors la population avait tellement peur. La population ne pouvait pas dire quoi que ce soit de la vérité. des enquêtes préliminaires qui ont été faites par la Monusco de la Rundi. En tout cas, ce que nous connaissons, sont arrivés dans la zone. Ils ont enquêté pour dédouaner les M23 qui auraient commis des crimes massifs. On sait de la population de Tichiché qui n'avait pas, en tout cas, ni armée blanche, ni armée de guerre. Alors cette population était devenue la victime et la cible aussi des éléments des M23. Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans les milliers, c'est quoi les messages qu'ils ont donné à la population ? Les messages qu'ils disaient à la population, c'était de dire comme quoi il y a la calmie, il y a la paix. Vous voyez, les activités ont déjà commencé. C'est pendant que la population de Tichiché, qui s'élevait à 15.230 habitants, venait de se vider de l'agglomération. Il ne restait que quelques personnes seulement, qui ne s'élevaient même pas à 10%. Peut-être que c'est 1% de la population qui vivait là-bas. Alors cette population qui serait restée est prise en otage aussi par les éléments des M23, qui ne veulent pas que cette population puisse quitter là-bas. Alors nous, comme autochtones, comme aussi dirigeants de cette entité, nous contestons ces résultats fantaisistes qui ne sont pas impartiales. Nous attendons que ces gens-là quittent la zone pour que les enquêteurs y arrivent en paix et dans la quiétude et qu'ils donnent aussi que la population victime puisse s'exprimer librement, sans aucune influence de qui que ce soit. Quel message vous pouvez donner à la population qui est restée ? En tout cas, la population qui est restée là-bas, nous continuons toujours à compatir avec elle. Nous sommes en train de mener toutes les démarches possibles pour informer les instances compétentes, surtout au niveau international, avec les organisations qui sont représentées ici localement. et nous donnons aussi les rapports à notre hiérarchie pour que l'on puisse aussi contribuer dans le cadre de faire revenir la paix dans ce qu'on appelle Kichiche et l'entité aussi qui est occupée par les éléments du M23. Monsieur le délégué du gouverneur à Bambou, nous vous disons merci. Merci beaucoup, je suis Jacques Chidira, fonctionnaire délégué à Jant. Merci.